Donc déjà, bonne année à tous. Merveux. Et on a pensé aux plus fragiles, aux plus démunis. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Quelque chose à la fin de l'année. Plein de buts, plein de passes-dées, de victoires. Et la santé pour tout le monde, c'est le plus important. Tu peux enlever le masque ? Ça aussi, ça m'a bandé. Le prix du coup au bout de l'année. J'espère que j'en remettrai un autre d'ici là. Mais en tout cas, celui-là, je pense qu'il sera dans les gyps plus beaux. Toujours, après, je suis un compétiteur. Je suis quelqu'un qui a justement envie de faire mieux. Même s'il n'y a pas les stades pleins. C'est sûr qu'un jardin de but comme ça, j'aurais aimé le mettre avec un stade plein. Ça aurait duré un peu plus longtemps. Mais en tout cas, finir une saison comme ça, c'est sûr que je redémarre avec plein d'ambition. J'avais connu à Tours, même si c'était qu'aujourd'hui, je suis en Ligue 1, c'était en Ligue 2. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a tout qui va bien. Je suis fier et heureux, ça on le sait. Mais c'est vrai que c'est une période agréable à vivre. Même si, je le répète, j'aurais préféré qu'il y ait tous les supporters dans le stade pour le vivre ensemble. Mais j'espère qu'on va vite basculer cette nouvelle année. J'espère que ça va vite finir tout ça et qu'on va profiter de tous les bons moments de la vie à vivre ensemble. Parce que ça commence à faire long et ça commence à être un peu difficile pour tout le monde. Parce que nous, on a la chance de faire un bon métier. On a la chance de travailler, de quand même venir s'entraîner, côtoyer des gens. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui est dans le même cas. Et je comprends que c'est difficile pour tout le monde. Quand je sens que même à mon niveau, malgré la vie que j'ai, c'est compliqué. Alors, je n'imagine pas pour les gens que c'est plus compliqué au quotidien. Entre parenthèses, on sort du foot un peu. On a marre de parler du foot. Ah oui, c'est sûr que Marseille, c'est un club spécial, on le sait. Je ne suis pas trop ami avec les Parisiens. Donc, dans le contexte où Paris-Marseille, vous savez de quel côté je suis. Après, c'est un stade. Après, c'est sûr qu'on en revient à ça. Mais il n'y a pas de public. C'est comme depuis le début de la saison. On a l'impression qu'il n'y a pas de match à l'extérieur ou à domicile. Mais c'est sûr que Marseille, c'est un rendez-vous spécial. C'est vrai que c'est un mois compliqué. Mais de toute façon, dans tous les cas, il va falloir qu'on joue toutes les équipes. Donc, voilà, on sait que janvier, ça nous a... Je ne me rappelle plus l'année dernière, c'est des résultats. Enfin, je ne sais pas, je ne me rappelle plus trop. Mais je sais qu'il y a deux ans, on était dans une bonne période. Et quand on est revenu en janvier, c'était un mois un peu de merde. Où on va en Coupe de France à Saint-Noigre. Après, on reste là-bas. En Nantes, on perd, on prend rouge. C'était un mois un peu compliqué. C'est toujours un peu... Un coup de gorge un peu ce mois de janvier. Mais voilà, on le voit, c'est une année spéciale aussi. Donc, peut-être que ça va changer les choses. Je ne sais pas. Ça change quelque chose ? Ouais, franchement, j'en ai discuté. J'avais discuté beaucoup. Enfin, comme tout le monde. Je discutais avec... Que ce soit mes collègues ou même quand je suis rentré en Corse. C'est vrai que moi, je trouve ça dommage. Bon, c'est la situation qui veut ça. Mais c'est vrai que la Coupe de France... Voilà, si elle redémarre... Je ne sais pas comment on va faire. Mais si elle redémarre, il n'y aura plus ce truc-là. Voilà, les amateurs, ça fait 6-7 mois qu'ils ne sont pas entraînés. Il n'y aura pas ce côté un peu... Pour moi, je dis ce que je pense. Ça va être une... Pour moi, ça va être plus une Coupe de la Ligue qu'une Coupe de France. Les surprises qu'il y a d'habitude ou les peu de surprises qu'il y a, je ne pense pas qu'ils y seront cette année. C'est un peu dommage. Je vois mes collègues, ils jouent même en DH. Ils jouent, ils ont pris du poids. J'ai fait un footing avec l'autre, l'autre fois mon collègue, et il n'arrivait pas à tenir. C'est normal, ça fait 7 mois, ils font ça. Ils ne sont pas professionnels, donc ils ne mangent pas équilibrés. Ça, je le comprends. Et c'est ce que je trouve un peu dommage pour la Coupe de France cette année, si justement... Si on la joue. On ne sait pas comment ça va se dérouler. Non, après, moi j'adore ça. Je le fais, bien sûr, pour être meilleur sur le terrain. Mais j'ai un besoin. Si je ne fais que l'entraînement au stade, je rentre chez moi, je vais m'emmerder, je vais tourner en rond. Et j'ai besoin de sortir cette énergie. Voilà, j'ai trouvé un préparateur, qui est Aurélien Simon. Et ça fait deux ans qu'on travaille ensemble. Et je trouve que ça m'a apporté énormément sur le terrain. En dehors aussi, ça m'aide à occuper mes journées. Ça m'aide physiquement aussi, on le voit sur le terrain aussi. Il y a tout ça dans la vie, il n'y a pas de secret. Quand tu travailles derrière, tu as de la réussite. Et voilà, je me sens bien. J'ai trouvé ma petite bulle aujourd'hui. Et je m'y tiens et ça fonctionne. Donc, on continue comme ça. Des mecs, des reportages que j'ai regardés, des Christiano, tout ça. C'est des mecs que tu sais que... Voilà, Christiano, je ne sais pas, il a 35, 36 ans. Tu vois, le corps qu'il a, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas en mangeant du Nutella et aller au McDo tous les jours que ça va arriver sans. Après, bien sûr, il y a des écarts. Moi aussi, de temps en temps, je mange au McDo. Rarement, mais je le mange. C'est mes enfants qui me poussent à bout. Parce qu'ils mangent 3, 4 fois par semaine. Des fois, le dimanche, si je mets un but, ça m'arrive quand je vais le prendre un dry. Je déconne. Je prends un petit truc. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui me permet d'être bien aujourd'hui, bien sur le terrain. Voilà, me sentir bien et essayer d'être le plus régulier possible et répondre présent quand il y a 2, 3 matchs dans la semaine. Non, mais après, bien sûr, moi, je me sers de ces modèles-là. Magrégor aussi, c'est un fou d'entraînement. Après, voilà, il est à ce côté-là, mais c'est des fous d'entraînement. Et après, il n'y a pas de... Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de secret. Les gens, ils me demandent comment tu fais pour courir autant, pour t'entraîner autant. Après, bon, bien sûr, il y a de l'envie, mais au-delà de l'envie, il y a du travail. Et après, voilà, ça se transforme en ce que je donne sur le terrain. Et voilà, comme tu dis, il n'y a pas de secret. On le voit aussi avec Vito. C'est pareil. Vito, c'est une hygiène de vie. C'est du travail. Après, voilà, comme je t'ai dit, moi, de temps en temps, je craque. Mais le lendemain, je mets un caoué et j'envoie le pâté. C'est ce qui fait la différence avec un autre. Quand je le vois, quand je fais des excès, voilà, moi, je suis là. Le lendemain, je fais deux fois plus que les autres et je m'entraîne deux fois plus que les autres. Après, c'est mon mental qui fait ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là. Quand j'étais en vacances, des fois, je me levais tard et je n'avais pas envie d'aller courir. Et c'est là où je me dis que je suis fort mentalement. C'est que je restais un quart d'heure sur le lit et après, au bout d'un moment, je me levais d'un coup, je mettais le caoué et j'allais courir, j'allais m'entraîner. C'est ce qui fait ma force et c'est ce qui fait que certains petits ou certaines personnes s'identifient à moi. C'est la même force qui fait que je m'identifie à des mecs comme Christianon ou Magrégor. C'est vrai que... À jour, tu peux quand même des sacrés coups de cap, tu n'en es pas à l'autre moment. Non, non, mais c'est vrai. Après, on travaille plein de choses, mais après, le jeu de tête, je l'ai toujours eu. Après, c'est vrai que des fois, tu as des passages comme ça où tu vas mettre un, c'est comme un attaquant. Tu vas être en confiance, tu vas la tenter. Celle contre Strasbourg, si je n'aurais pas mis celle avec l'Algérie, je n'aurais pas tenté. Et là, dans ma tête, j'avais le truc bousel-louf, bousel-louf. Et je suis à 12 mètres en reculant, je mets une tête et c'est vrai que même moi... Et après, mine de rien, ça rentre dans ta tête, c'est que du mental, je pense. Ça rentre dans ta tête et après, tu tentes, ça rentre contre Brest, pareil, si elle est dedans, c'est pareil. Je pense que le gardien l'était aux fraises. Et après, voilà, je pense que c'est qu'un truc mental, mais après, bien sûr, je le travaille, bien sûr. Lui aussi a cette... Numéro 1, lui, numéro 2. Tu vois ? C'est incroyable. Non, mais en tout cas, c'est en plus surtout qu'on n'est pas les plus grands. J'avais vu justement un article qui parlait de ça, que justement, j'étais numéro 1 de la tête, but inscrit, que je n'étais pas le plus grand et dans le classement, il y avait des mecs qui me rendaient entre 6 et 10 centimètres. Après, c'est un timing, je l'ai toujours eu, ce petit timing, que ce soit sur les dégagements, on a toujours eu ça. Gaëtan, là aussi, après, il y a la détermination que tu mets, le tout. Après, ça fait... Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ça montre comme Jérémy Jeannot à l'époque. C'était un petit gardien, mais un super gardien. Ils n'existent pas, eux. Ils comptent pas, Benoît. Ouais, j'ai vu des articles comme quoi, eux, ils comptaient pas. Non, mais en tout cas, bien sûr, c'est plaisant. Et voilà, je pense que quand on est arrivés ensemble, on a eu direct cette connexion. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de jouer avec lui, d'être décisif. Quand on le voit, quand c'est l'un qui marque, il est aussi content que ce soit l'autre. Et il y a ce petit truc en plus. C'est un réel bonheur de jouer avec lui et de l'avoir rencontré. Voilà, c'est vrai que maintenant, je le vois souvent. On parle de ce duo-là. Après, il y a d'autres joueurs, mais c'est vrai qu'on est ceux qui finissent. Donc, les attaquants, ils sont toujours mis en avant. Ouais, enfin, moi, j'y crois. Mais après, des fois, on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit de dire, on veut viser l'Europe, on verra les 10 dernières journées. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a l'effectif pour. On le voit. J'ai lu l'article de Mandanda hier. Même si des joueurs comme ça, avec le statut qu'il a, ils pensent ça, ça veut dire qu'il y a tout le monde qui le pense et on peut le faire. Donc, à nous de passer un cap mentalement pour gagner les matchs qu'il faut. Moi, je prends en référence les matchs de Lille. Je pense qu'on a perdu. C'est une équipe où, je pense, on se vaut. On se vaut. Mais ce qu'ils ont en plus, c'est d'expérience. Mais pas de certains joueurs, de toute l'équipe. De toute l'équipe, ils ont quelque chose qui dégage, quelque chose qui... Voilà, ils gagnent du temps, ils parlent. Dès que l'arbitre est siffle, ils vont tous. Ça, c'est de l'expérience. Mais si la différence, si tu as deux joueurs qui le font dans une équipe, et tu en as onze, plus le coach et tout le monde sur le banc, ça fait quelque chose en plus. Ça te fait permettre d'avoir des fautes en plus, de gagner du temps quand tu gagnes. Et ça te permet de gagner des matchs, tout simplement. Et je pense que ça, on peut progresser encore là-dessus. Plus malin ? Oui, plus malin. Plus malin, mais comme je te dis, s'il n'y a qu'un ou deux joueurs qui le font, ça ne suffit pas pour faire comme ils font eux. Et je trouve qu'ils sont vraiment intéressants là-dessus. Et ils ont une très, très belle équipe. Moi, ça, je le dis dans le vestiaire. Enfin, j'en parle avec certains joueurs, ce que je pense qu'ils manquent le plus d'expérience. Et après, je pense que ça va être juste un cap à passer. Et quand on aura ça, plus tout le reste qu'on a, et un peu plus, un brin de réussite en plus. Après, tu sais, les histoires, ils s'écrissent. On la connaît ici. On le sait ce qui s'est passé. Donc après, voilà. Moi, en tout cas, j'y crois. Si on me demande, je veux la faire. Et j'espère la faire. Après, tu as fait quoi ? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas directeur sportif. Encore moins président. Donc ça, je ne sais pas. Il faut poser la question au président. Je pense qu'il te répondra. Après, on sait qu'un mercato, c'est toujours compliqué. Il faut garder. C'est beau dans le football de toujours un peu trembler, toujours avoir ce petit côté, on va dire, entre guillemets, pas serein. C'est toujours le petit côté, voilà, comme un peu la Coupe de France. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Et après, c'est sûr que je pense que le club va essayer de garder tout le monde. Lui, les craintes principales, c'est que le duo, c'est pareil. Ouais, ouais. Bon, après, ça, on verra. Ça, c'est... Ça, on verra. Mais après, je ne pense pas qu'on va se quitter. Je ne pense pas. Sur une lourde séparation. Il n'y a rien qui change. Moi, j'ai toujours été, même si je n'avais pas le brassard, j'étais un leader. Aujourd'hui, voilà, c'est une marque de confiance en plus. Mais après, il n'y a rien qui change. Ce n'est pas parce que je suis capitaine que je vais changer. Je parle toujours pareil aux joueurs. Et les joueurs me parlent toujours pareil. Donc, il n'y a rien qui change. C'est juste, voilà, d'avoir la fierté, d'avoir ce bout de tissu sur le bras, c'est tout. Après, il n'y a rien qui change. Moi, je ne sais pas, je suis un peu mitigé. Je sais que le président, il va me gronder. Mais moi, je suis un peu mitigé. La Mousson, j'adore. Après, c'est sûr que ça va faire évoluer le club. Mais moi, j'aime beaucoup la Mousson. Après, il va falloir découvrir mon nouveau jardin. Je découvrerai, j'ai le temps. Mais on découvrira. Après, c'est sûr que la Mousson, c'est quand même la Mousson. Donc, vous venez d'annoncer que la Mousson sera encore là. On ne sait pas, le foot, on ne sait pas, on ne sait pas, on verra. Mais en tout cas, si je le dis, je pense que je serai là. Ça dépend, les superstitieux, non. On le sait, moi, je suis très casse-couille là-dessus. C'est pour ça que j'irai, on verra. Mais en tout cas, moi, ce stade-là, c'est mon jardin. C'est compliqué. Quand tu as ton jardin et que tu t'y sens bien, c'est compliqué de changer. Mais après, voilà, je sais que le président, il va m'engueuler. Mais voilà, c'est parce que je suis superstitieux que je dis ça. Mais en tout cas, je serai fier, bien sûr, ça aura une fierté d'avoir un nouveau stade et faire trembler les filets là-bas aussi. Moi, j'aime beaucoup ce gardien. J'aime beaucoup ce gardien. Après, la seule différence, j'ai vu qu'il y avait certaines critiques sur lui. La seule différence, c'est que les trois dernières années, on prenait beaucoup, beaucoup moins de buts aussi. Et ça, c'est vraiment à souligner parce que des fois, on se dit, ouais, mais ouais, il est moins bon. Mais c'est sûr qu'on était vraiment plus solides défensivement avant. Donc, on prenait moins de buts. Et qui dit moins de buts, on a l'impression que le gardien est meilleur. Non, voilà, je répondrai juste ça. Moi, je trouve que c'est un super gardien. Très bon mec. Et voilà, dès qu'on prend un peu moins de buts, on verra vraiment le grand gardien que c'est. Vous allez me mettre dans la merde, à force. Vous avez des questions ? Non, non, mais après, ça, c'est des choix. C'est ça, malheureusement, même si je suis franc et tout ça, ça, c'est pas mon rôle à dire. Voilà, c'est des questions compliquées. Mais en tout cas, je pense qu'avec le boulot qu'ils font le club depuis maintenant quatre saisons, je pense qu'ils savent ou recruter. Après, ça, c'est pas mon boulot. En tout cas, c'est sûr que... Mais je pense que même si on ne bouge pas, je sais que les joueurs défensifs vont faire les efforts aussi. Il y a eu ce changement de système aussi. On découvre, on est plus offensif. Et c'est ce qui fait peut-être aussi qu'on prend plus de buts aussi. C'est logique. Mais on en marque plus aussi. Il t'a répondu, le coach, on ne sait jamais. Mais en tout cas, moi, là, maintenant, tout de suite, je peux te dire que moi, j'ai envie de rester et que je resterai à 100%. Mais le truc, c'est comme il t'a dit, dans le football, tu peux rien promettre. Je sais de quoi je parle en plus. Mais en tout cas, moi, voilà, depuis tout à l'heure, je te dis les vérités. J'ai envie de jouer l'Europe avec Montpellier. Et voilà, on va tout faire pour rester en tout cas.